Bonjour tout le monde. Content d'être de retour devant vous ce matin avec mon collègue Aroun, qui, comme vous le savez, est responsable en énergie chez nous. D'abord, quelques mots pour dire qu'on est assez fiers à Québec solidaire du débat qui est en train de s'enclencher au Québec sur l'alimentation scolaire. C'est une proposition qu'on martèle depuis plusieurs mois maintenant. On commence tranquillement à en parler de plus en plus. Il y a des chroniques presque à chaque matin sur cette question-là. Nous, on veut que le débat se poursuive. Il y a un enfant sur cinq au Québec, un enfant sur cinq sur les bancs d'école qui ne mange pas à sa faim. C'est inacceptable dans une société aussi prospère que le Québec. On n'a pas le droit d'accepter ça. On en a parlé hier, je vous en parle aujourd'hui, et je vous vends tout de suite le punch. On va continuer à en parler pour créer le plus large consensus politique possible autour de cette question-là. Il y a déjà plein d'organisations dans la société civile qui sont en campagne pour un programme universel d'alimentation scolaire. On va continuer à se battre avec eux autres. Et ce matin, on va poser un premier geste. On va chercher à générer un premier consensus pour faire un pas dans la bonne direction. On va déposer une motion qui va chercher à rassembler l'ensemble des partis politiques pour qu'on rapatrie au Québec les dizaines de millions de dollars qui dorment à Ottawa suite aux annonces du dernier budget fédéral. Vous vous rappelez que M. Trudeau avait annoncé un milliard sur cinq ans pour l'alimentation scolaire. Terre-Neuve a eu une entente avec M. Trudeau dans les derniers jours. Il faut au Québec obtenir le plus vite possible le rapatriement sans condition de ces fonds-là. Et bien sûr, à Québec solidaire, on souhaite que tout le monde s'entende pour qu'on investisse cet argent-là en alimentation scolaire. L'éducation, c'est une compétence exclusive du Québec. On a adopté l'année dernière une motion où tous les partis politiques s'entendaient pour mettre fin à la fin dans nos écoles. Donc, nous, on s'attend à ce que les autres partis acceptent notre main tendue et que l'Assemblée nationale parle d'une seule voix pour dire à Justin Trudeau « Donnez-nous cet argent-là sans condition. Nous, ici, on va l'investir pour améliorer le bilan des sécurités alimentaires dans les écoles du Québec. » Moi, je vais vous parler sans surprise du projet de loi 69. Hier soir, vous avez probablement entendu parler de chat. Bien, hier, M. Sabia nous a sorti un chat de son sac. Il nous a dit, ce qu'on savait, évidemment, depuis longtemps, c'est que M. Fitzgibbon a distribué des mégawatts aux multinationales étrangères et pas aux industries locales, aux PME locales et pas pour la décarbonation de notre économie. C'est quelque chose qu'on voyait venir depuis longtemps. La PDG, rappelez-vous, on va faire la genèse rapidement, la PDG d'Hydro-Québec à l'époque, Sophie Brochu, avait dit à peu près la même chose en disant qu'il ne fallait pas transformer le Québec en dollarama de l'économie. La première chose qu'a faite le ministre des missionnaires, Fitzgibbon, c'était le projet de loi 2, où il s'est donné des droits absolument énormes de distribuer des mégawatts sans aucun contre-pouvoir, sans critères publics, sans tout seul, du haut de sa grosse puissance. Il a distribué 2500 mégawatts, l'équivalent de deux fois la romaine. On se rend compte, ça a pris 11 ans à construire la romaine. Et puis ensuite, il est tout simplement parti. On a aussi eu un spécialiste hier, M. Pinault, qui nous a dit que les chances que Hydro-Québec en 26 ans construise ce qu'elle a mis sur papier étaient exactement de zéro. On voit que le débat est important. L'air de Fitzgibbon devrait être derrière nous. La ministre doit choisir un camp. Ça ne peut pas être celui du bilan de M. Fitzgibbon. Ça doit être celui du dialogue. On a envoyé une lettre hier qui demandait de rallonger de seulement une semaine les maigres deux semaines de consultation qu'on avait sur le projet de loi pour avoir des groupes comme l'IRIS, comme des Premières Nations, comme Greenpeace, qui ont demandé cet été de participer à cette commission pour être ajoutées. Et puis, on espère qu'elle va justement montrer que les choses changent et qu'il y a plus de débats et de dialogues. Parce que je tiens à vous dire que s'il y avait eu un débat sur les deux dernières années, eh bien, avant de distribuer les mégawatts, on aurait vu que c'était une grosse erreur. M. Legault, hier, en disant que lui, son seul critère pour attribuer de l'énergie, c'est des emplois payants, il ne parle pas de décarbonation. Donc, qu'est-ce qui vous fait croire que les choses vont changer avec le départ de M. Fitzgibbon? On comprend que le premier ministre, lui, la décarbonation, ça ne fait pas partie des critères pour allouer de l'énergie? Bien, c'est là où la ministre doit effectivement montrer qu'elle a un minimum de poids. Ce n'est pas une petite responsabilité. Effectivement, la crise climatique bat son plein, les feux de forêt, les inondations, les coups de chaleur, les réfugiés climatiques, je veux dire, c'est sérieux. La fenêtre est en train de se fermer. Fait que nous, on va faire pression. On est persuadés que si on a un vrai débat national, non seulement ce gouvernement-là entendra raison, mais aussi il y aura de l'acceptabilité sociale pour les changements. C'est la chose à faire pour nous, pour nos enfants, pour les enfants de Mme Fréchette et pour le Québec. Fait qu'on reste quand même... On espère qu'elle a un certain poil. C'est quoi les changements? Bien, d'abord, aujourd'hui, ce projet de loi ne répond pas aux questions principales. Par exemple, celle qu'a posée M. Sabia hier, qui est que l'électricité, qui on doit prioriser au Québec, à qui on doit donner l'électricité, ce projet de loi n'y répond pas. Combien de litres de mètres cubes de gaz on va enlever? Ce que M. Sébier a dit, ça, c'est Hydro-Québec. Québec solidaire, c'est quoi vos priorités? Qui on priorise? Est-ce qu'on coupe les grosses industries? On fait perdre des emplois dans des régions du Québec. On coupe l'amiante, pas l'amiante, on coupe l'aluminium, on coupe le fer, on aide la PME qui veut agrandir. Québec solidaire, où vous voulez couper? Ça, c'est le projet de la CAQ actuellement. Ah non, mais je veux être clair. On ne coupe pas dans les industries locales, et c'est bien pour ça qu'on a besoin d'un débat national. C'est parce qu'on priorise des compagnies comme Northvolt, à qui on a donné un million et demi la job de subvention. Un million et demi la job de subvention, plutôt que de se demander comment on va faire survivre notre industrie en région, et les aider à décarboner. Donc, bien sûr que le projet de la CAQ, comme il est parti à se dire, moi, je priorise les jobs à 50 piastres, sans aspect de la décarbonation, sans aspect du développement économique régional, et puis de sauver les jobs qui sont déjà là, qui pour beaucoup d'entre elles sont des jobs payantes, c'est une erreur terrible, terrible pour la Suisse. Je me permets de rajouter quelque chose. Il faut quand même remettre les choses ici en perspective. La raison pour laquelle on est dans le trouble, c'est Pierre Fitzgibbon. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des surplus d'électricité au Québec. M. Fitzgibbon a foutu le bordel dans notre planification énergétique. Là, il s'est en allé, et Mme Fréchet a l'odieux d'essayer de faire le ménage. Et nous, on essaie de contribuer à ce ménage-là du mieux possible. Les groupes qui viennent en commission essaient de contribuer à ce ménage-là le mieux possible. Mais qui a foutu le bordel? Qui a vendu en quelques mois, à rabais, l'équivalent de deux fois la romaine? C'est Pierre Fitzgibbon. Donc, nous, on a l'humilité de reconnaître que ce ne sera pas simple de faire le ménage dans ce bordel qu'a foutu M. Fitzgibbon. Puis ce qu'on espère, c'est que la ministre Fréchet apprenne des erreurs de son prédécesseur et ouvre un vrai débat pour que, comme société, on se les pose, ces questions-là. Qui va payer? Comment on va y arriver à faire la transition énergétique? Quiconque prétend avoir une réponse en trois phrases à ces questions-là, cette personne-là vous ment parce que c'est des enjeux complexes. Il faut prendre le temps d'écreuser. Et la première chose à faire, c'est tourner la page sur l'air de l'arrogance et du dolorama de l'énergie qui ont été la marque du bilan de M. Fitzgibbon. Est-ce qu'à entendre les remarques de Célia hier, on ne peut pas comprendre justement qu'il y avait un conflit qui s'était dessiné de façon assez ouverte entre M. Fitzgibbon et M. Célia. Est-ce qu'il pourrait expliquer le départ de M. Fitzgibbon? La remarque de M. Sabia hier est profonde, elle est importante. Elle est sur des investissements énormes en énergie qui ont été distribués à des multinationales plutôt qu'aux industries locales pour les décarboner. Je pense que les batailles entre égaux, etc., sont très peu intéressantes devant le fond des choses parce que c'est important, c'est Hydro-Québec. Je veux dire, le projet de loi qui est devant nous ouvre la porte à des pans de privatisation de notre production et notre distribution d'électricité... Ce n'est pas une question d'égo, là. Je veux dire, il était question de deux enjeux, deux visions qui semblent complètement différentes. C'est possible. C'est possible. Évidemment, ce qui a été dit par M. Sabia et ce qui a été fait par M. Fitzgibbon sont des choses tout à fait opposées, de la même manière qu'il s'est opposé à l'ancienne PDG d'Itro-Québec. La vision de M. Fitzgibbon, c'était de ne pas prioriser la décarbonation et de distribuer des magawatts à des multinationales étrangères. Et puis, on voit aujourd'hui que c'est plutôt compliqué avec notre vote. C'est une vision de développement économique, franchement, des années 70, là. Venez prendre notre électricité pas chère alors qu'elle coûte beaucoup plus cher en 2024. Rendez-vous compte, là, en moyenne, on leur vend à 5,7 sous le kilowattheure alors que la nouvelle électricité nous coûte en sous du kilowattheure. C'est qui qui paye pour la différence? Bien, ça va être vous et moi. C'est ça, la réalité. Il nous l'a dit après avoir distribué les mégawatts. C'est ça, le steel Fitzgibbon. La fameuse honnêteté de M. Fitzgibbon, bien, c'est de l'arrogance. Puis aussi, avoir utilisé l'électricité des Québécois sans leur dire ce qu'il allait en faire. Et puis après, bien oui, on va payer le prix. Il faut que ça s'arrête, là. C'est pas M. Sébien, là, qui vous a dit qu'il vendrait pas des centrales, hier. Juste pour bien comprendre votre position, M. Boisie, Hydro-Québec a établi à 75 % les mégawatts qu'il voulait allouer aux entreprises, en décarbonation des entreprises, comme 25 % pour la croissance économique. Est-ce que c'est un chiffre auquel vous vous identifiez? Puis est-ce que, pour bien comprendre, vous voulez l'inscrire dans la loi? Donc, M. Fitzgibbon a distribué déjà le tiers de ce 25 %-là et zéro pour le 75 % pour décarboner. C'est ça? Actuellement, on est dans du 100 % du 25 % dont vous parlez. Il faut absolument prioriser la décarbonation, évidemment. Et il faut inscrire dans la loi la décarbonation. Il y a beaucoup de groupes qui sont venus nous le dire que ça devait être... Je veux dire, il n'y a même pas l'objectif de décarboner d'ici 2050 dans cette loi. Ça fait qu'évidemment, il faut prioriser la décarbonation. Et c'est ce qui fait qu'on va sauver des jobs. Parce que dans pas longtemps économiquement, et on commence à les voir à la barrière, la quantité de CO2 associée aux biens que tu payes va être un coût associé aux douanes et puis aux échanges économiques internationaux. Ça fait qu'il va falloir investir tout de suite dans notre économie pour la décarboner. Parce que sinon, on ne pourra même pas la vendre à l'étranger. Ce n'est pas juste une question de sauver la planète. C'est aussi une question de survie économique. Vous avez pensé quoi au débat d'hier? Il va-tu? Oui. À qui vous posez la question? À qui vous répondez? Allez, écoutez-nous du bois. Vous avez fait part de vos craintes face à une éventuelle réélection de M. le comble. Oui, bien non, vous n'avez pensé quoi? Je n'ai pas écouté au complet. C'est tard, hein, ces choses-là. Mais j'ai écouté la première moitié. Je me couche tout, avec les contraintes qui sont les miennes. Mais j'ai écouté la bonne première moitié. C'est sûr que c'est... Moi, c'est un exercice que je trouve toujours intéressant. D'abord parce que, je ne veux pas avoir l'air têteux, mais on réalise à quel point, quand même, on est chanceux au Québec. Ça nous arrive, entre formations politiques, d'être fâchés les uns contre les autres, puis de débattre assez fort. Mais quand même, l'état du débat public aux États-Unis, c'est vraiment regrettable. L'extrême polarisation en politique et dans les médias, parce que l'écosystème médiatique, lui aussi, a été complètement surpolarisé. La prolifération des fake news, c'est que dans le cadre d'un débat qui va décider qui va avoir la job la plus puissante au monde, on puisse lancer des inepties sur du monde qui mange des chats puis des chiens. Tu sais, on en rit, là, parce que c'est proprement ridicule, mais en même temps, c'est franchement déprimant. Puis, genre, regarde notre débat public, notre vie démocratique ici au Québec, on se dit quand même, on est chanceux d'avoir une démocratie qui demeure en santé, puis un débat public qui demeure en santé. Tu sais que ça... Comment dire? Que quand il dit ça, il y a une bonne partie de son électorat qui croit à ça. Il dit pas ça inécemment, il le sait très bien. C'est le fruit de décennies de polarisation politique et médiatique. Puis moi, je fais juste, peut-être candidement, me réjouir du fait qu'au Québec, malgré tout, on n'en est pas là. C'est une bonne chose. En même temps, c'est aussi un avertissement, je pense. C'est un avertissement. Il n'y a aucune démocratie qui est, par définition, à l'abri d'excès comme ça, de surpolarisation comme ça, puis de perdre du sens commun. Ça fait que c'est un avertissement aussi. Tu sais, faisons attention à notre démocratie pour qu'on continue à avoir des débats politiques qui sont minimalement constructifs, pour ne pas qu'on se rende à des niveaux de dégénérescence comme on veut. Mais c'est un avertissement que ça traverse, vous avez peur que ça traverse la frontière. À travers le monde, on voit la montée de forces politiques qui ressemblent à celles de Donald Trump. Et il y a un avertissement, là, pour toutes les démocraties, puis pour tous les acteurs politiques et médiatiques, de tenir nos débats publics de manière à ce qu'on ne se rende pas là. Puis si, de voir l'état de la démocratie américaine, ça nous sert d'avertissement, bien, peut-être que ça va nous empêcher de faire certaines erreurs. Le travail électoral dans Terrebonne a organisé votre machine. Est-ce que vous pensez que c'est gagnant? Disons que c'est une circonscription qui n'est peut-être pas dans votre... On voit les mêmes chiffres que tout le monde. On est réalistes à ce niveau-là. Mais oui, les travaux commencent tranquillement. Il va y avoir un processus d'investiture à Québec solidaire. Les travaux pour lancer l'investiture sont en train de commencer tranquillement. On va présenter une candidate. Comme ça a été choisi au Congrès, vous n'avez pas peur de vous faire faire un Jean-Talon. On va présenter une femme parce que pour nous, la parité de notre équipe de députés, c'est important. Des téléphones, des jeux... Je vais en faire, mais là, je ne vais pas commencer encore. Au moment opportun. Une dernière question sur l'énergie. Ce n'est pas déclenché encore, d'ailleurs. Oui, informellement. Une dernière question sur l'énergie, peut-être. Le gouvernement a beaucoup misé sur l'électrification pour se donner un vernis vert. On parle d'ailleurs du fonds d'électrification et de changement climatique. Mais quand on voit que, justement, en ce moment, l'énergie qu'on va développer sert exclusivement à tirer des entreprises, est-ce que ça ne met pas en péril, je veux dire, tout le plan pour une économie verte, je veux dire, les industries du Québec doivent se décarboner pour atteindre les cibles de 2030. Mais là, si l'énergie n'est pas là pour eux, on dirait qu'il y a comme peut-être un jeu de domino. Ça ne fonctionnera pas pour 2030. On est très mal parti. On est très, très mal parti parce qu'effectivement, M. Fitzgibbon a distribué le peu d'électricité qui était disponible pour faire autre chose que décarboner notre économie. Pour le plan d'économie verte aussi, là, on est quand même mal parti aussi. On ne sait toujours pas 100 % de ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs maigres de baisse de 37 % de production de CO2 au Québec. À chaque année, ils nous disent, ah ben, l'année dernière, je savais 55 % de ce qu'il fallait faire. Cette année, je sais 60 %. L'année prochaine, ils vont nous dire, je sais 65 % de ce qu'il faut faire. Pas de ce qu'on a fait, de ce qu'il faut faire. C'est comme si vous avez quelqu'un d'alcoolique qui vous disait, ah, cette année-là, moi, je sais où sont les 55 % de verres que je devrais arrêter de boire. Yo, on est encore alcoolique, puis on a intérêt à savoir où sont les 100 % de verres qu'il faut arrêter de boire. Et puis de commencer à arrêter de boire très vite pour atteindre, encore une fois, le maigre 37 % de baisse de CO2. À date, moi, je vous dis, moi, je suis élu depuis deux ans. Une des raisons pourquoi je suis devant vous, c'est l'avenir de notre planète. C'est franchement déprimant. Pas de plan pour les ressources. Un plan d'économie verte où, franchement, c'est du foutage de gueule à chaque année. On n'est même pas capable de dire chaque dollar investi en quoi il baisse les CO2 actuellement. Il n'y a pas de transparence. Et même pas un plan pour l'adaptation à la crise climatique qui est inélectable. On a des gens qui ont de l'eau partout. On a des maraîchers qui sont sous 2 mètres d'eau ou leurs tomates pourrissent. On n'a plus de crevettes à Matane. On a la 132 en Gaspésie qui disparaît. On a des feux de forêt au Saguenay-Lac-Saint-Jean à chaque année. Je veux dire, à un moment, là, on est-il capable de mettre un plan sur sa table ? Ce gouvernement-là, il s'est dit, ah, il y a un bon coup économique à faire. Tout le monde parle du verre. Je vais prendre mon électricité. Je vais la distribuer à des multinationales étrangères. C'est assez déprimant. Maintenant, les enjeux sont assez importants pour qu'on ne lâchera pas. Et puis, on va mettre la pression qu'il faut pour qu'ils nous donnent des plans. Est-ce que vous avez l'impression que M. Sébier a baissé les bras quand il dit l'accord de Paris, là, on n'y arrivera pas. Il y a 10 ans préambules. Oui, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'il a dit que le 1,5 % de baisse, effectivement, c'est déprimant. Et puis, c'est ce qu'on peut voir. Donc, dans les simulations de GIE, qu'il y avait le 1,5 %, le 2 %, le 3,5 % degrés d'augmentation, cette année, on est déjà à 1,5 % d'augmentation. À chaque année, on paie tous les records. Et donc, il faut absolument tout faire pour ne pas dépasser le 2, parce qu'au-dessus du 2, à peu près tout le monde s'accorde que l'humanité ne survivra pas. C'est ça, les enjeux qui sont les nôtres. C'est assez terrible. Et donc, effectivement, il faut prendre tout ça au sérieux et puis mettre toute notre énergie en tant que société à nous adapter, nous transformer et à baisser, entre autres, le CO2. Parce qu'il y a aussi, évidemment, l'écologie, pas juste le carbone, mais juste les animaux qui nous entourent. Il ne faudrait pas qu'ils meurent tous. On this, the megawatts, as Quebec solidaire, don't you see a clash with Premier Legault's answer yesterday at question period, saying my focus is high-paying jobs versus, this is like individuals' gains, versus the carbonisation of businesses, and that's a gain for Quebec society. Don't you see a discrepancy, as Quebec solidaire, with this answer? This is terrible. It's terrible from an écologie perspective and terrible from an economical perspective. Because, basically, if we don't actually take out all the carbone that our economy produces, this economy will actually disappear soon. Because this will be a condition for selling any good any time from until 2050. And we have huge, I mean, if we have industries that it takes 10, 15, 20 years to actually change. It's such a short-term view. It's from an economical short-term view that is flabbergasting. Yes, obviously, we're in a totally different track. We need to actually make sure our economy gets rid of all the gas emissions that is associated to it. And that is actually job-creating. And it's good jobs because they're for a long-term. And this idea of saying, I only see dollars associated to it. How much is it going to cost to actually close the different companies that are in Sagnellac, Saint-Jean, or in Gaspésie? It's obviously terribly costly for a society to actually not have the electricity that I have been asking for and not receiving so far with Mr. Fitzgibbon. And I've heard the president of Sorel Forge. Yes. He said that, like, if Mr. Legault said that it's for high-paying jobs, that the focus is on economic growth. For example, NordVault, that received a lot of megawatts in 2020, in 2023. But he said, I have high-paying jobs, too, with $50 per hour. So how are you going to build this line of attack against the CQ government as of today with this topic? So, obviously, this is the perfect example where everything is wrong. We have a company that is here that is producing high-quality goods and that is paying well there. And they just need less than 20 megawatts to actually get rid of the carbon. They actually... We actually gave 360 megawatts to just NordVault, which is half of the production of the Romaine. and it took us 11 years to actually build the Romaine. It's a terrible situation. All these companies should actually be studied, and the process to actually give the megawatts should be a public process with public criterias. And, obviously, companies that are here should be an important criteria. and they don't even have... You know, with the Bill No. 2, the first one that I actually worked on, we don't even have an appeal process. So if the minister, Fitzgibbon, decides that you won't get electricity, which means that he actually can kill your industry, there is no way for a company to say, can you just re-look at it? Who can actually verify that this minister is right? All this era should be behind us. The new minister, Frechette, has to actually get rid of that arrogance that we have been seeing, of that lack of democracy, lack of transparency, and open up a real debate and take decisions that Quebecers will actually be part of. If it were up to you, would any of the provinces' energy be allocated to international companies? Is there still a place for companies like NordVault in Quebec? The answer is, it depends. The priority should be decarbonizing our economy. That's for sure. Now, saying that 0% of our development should be... I mean, nothing of our electricity should be allocated to external companies, I don't think is the right way to do it. The problem is that, so far, 100% of what has been done was done for the multinationals abroad and not for the companies here, which is a terrible problem, and that we have been selling this electricity cheap. That's the other problem. We have been selling it at 5.3 cent, the kilowatt hour, whereas it actually... The new electricity got us 11, more than twice the price. So someone will actually pay for it, and it won't be in our vault. It will be you and me so far from what Mr. Fils-Gibben has been saying. We need a debate on that. On the presidential debate last night, can I just sketch you on your concerns if there is a re-election of Donald Trump? Well, just from the perspective of the fight against climate change, it would be terrible, terrible news. I mean, the United States are the key, one of the key players in our fight against climate change, and if Mr. Trump wins, we will all pay the price. And the generation of my children will pay the price, and it will be a heavy price. We cannot go back in our fight against climate change. We should be accelerating, but now the threat that is in front of us is that we actually go back. So yes, it makes me afraid, and I'm not the only one. That's why I think we're seeing a vast, vast, vast majority of Quebecers saying, let's hope that Mr. Trump doesn't win. and yeah, we cannot afford it as a planet. The comments he made about immigration, you know, things like that. Is that something that concerns you in terms of, you know, spreading that sort of thing to Quebec, that people might start to believe some of the things that he's saying? The anti-immigrant rhetoric of Donald Trump is not an invention of the United States. It's not an American invention. We are seeing a rise in anti-immigrant rhetoric around the world. We see it in Europe. We see it all across North America, and that too should be a warning for us. It's when you, it's, you know, the temptation is strong to make fun of Mr. Trump's remarks about immigrants eating cats and dogs. It is ridiculous, of course, but it's also like a cautionary tale, you know, that the rhetoric of division can go very far. It can go to the limits of the absurd, but still that rhetoric has an influence on the public debate all across America and in Quebec too. You know, at the era of social media, it would be naive to think that that kind of rhetoric doesn't have an influence on the debate here in Quebec. Look at what is happening in France. Look at what is happening in Great Britain. We are seeing a rise in anti-immigrant rhetoric around the world, and it has certainly an impact on Quebec. I think it would be very naive to think that Quebec is like an island that is isolated from all those other democracies. So yes, it's pretty frightening to see that, and let's just work together in Quebec, all of us, to make sure it doesn't happen here. But let's not succumb to the idea that we are naturally immune from this. Unfortunately, no one is. 30 seconds, you don't have a question on the motion on the austerity of the libéraux today? I think it's the motion the most rigolote that I haven't seen at the National Assembly for long time. The libéraux are really very rigolos. A motion liberal to critique the austerity in the cégeps and the universities, it's like if the PDG of Saint-Hubert didn't know the poulet. I mean, these people, it's the specialists of the austerity. He hasn't passed, I think, one week since the last budget that Marc Tanguay says, it's got to the rigueur, it's got to the austerity. These people invite Philippe Couillard to celebrate in their instances for highlighting his excellent work to have done in the austerity in Quebec. And there, this week, it's a chemise on the austerity. Ouh! I think that's very, very funny. Franchement, when the coherence is passed, I think the libéraux were going to take a march. I would like to add to that we are very, very inquiet of the austerity which is in order to be made in march by the government of the CAC. Effectivement, that it's the party liberal who put that in advance, it's part of the exercise parlementary which can be amusing sometimes. But for the CGEP, I talked to the director general of the CGEP of the college ANSIQ, the coupures will have enormous consequences on the new programs, the materials of labor and the extensions. We know that there's an increase of 5% of the cohort francophone in the CGEP. There's the case of the CGEP of the Abitibi, where there was 80% of the coupures. It's absolutely scandaleous. It's a lack of vision. Malheureusement, with a government like this, we can attend to some gestes which are more serious in this sense and we'll probably talk about other points of press, but we demand clearly to go back in the back if they want to balance their budget. Not on the dos de l'avenir du Québec, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501